Très tôt le matin, ils avaient investi le site pour la pratique de l'épreuve de l'éducation physique et sportive. Parmi les disciplines figurent le saut en longueur, les épreuves de gymnastique et de vitesse. Nous avons trois APS. Les enfants vont passer. Ceux qui vont bien courir, c'est le barème qui va les évaluer. Nous, nous allons prendre les performances avec le chrono. L'enfant va courir. Le partenaire de l'enfant, c'est le chrono. Et nous allons prendre le temps. La performance de l'enfant sera inscrite sur l'affiche. Et de l'affiche, nous allons inscrire cette performance sur la copie. Et dans le grand secrétariat, il y aura le barème qui va déterminer la note de l'enfant. De la nervosité chez certains candidats alors que d'autres affichent un optimisme sûr. Je suis content parce que j'ai bien travaillé. Ça s'est bien passé par rapport à ce qu'on nous avait appris. Commençons des maths jusqu'à la fin et aujourd'hui à l'épaisse. À part au moins la gymnastique, mais ça va. Aujourd'hui, la journée était bien. L'épreuve qu'on a passée, elle était aussi bien. Juste un problème sur la course. C'est bien assumé mon achatement. Puisque je sais qu'en gymnastique, je fais bien. Après d'intenses efforts, c'est le suspense. Il faut attendre les résultats. De moi-même, je sais déjà que je vais valider l'examen. J'ai donné tout ce que je pouvais faire. Donc je suis content d'avoir la réponse. Dernière épreuve du BPC session de JIE 2024. Mais combien décrocheront leur diplôme ? Sur toutes les lèvres des candidats, le désir de vouloir tourner le chapitre du collège. Merci. 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 Merci.